Et salut à tous, c'est Angel de O38 et on se retrouve sur ma carrière sur Project Cards. Donc en LMP2 et on se retrouve sur le circuit du Road America et on va aller prendre la piste pour aller faire notre tour de qualification. Alors comme dans l'épisode précédent, j'avais mis la vidéo du replay pour vous faire voir un petit peu la présentation du circuit au début de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'était un tour de présentation non commentée. Ça change un petit peu. Donc là on va prendre la piste, on va sortir tranquillement des stands. Dans le circuit du Road America qu'on connait déjà, sur lequel on a déjà tourné. Sur lequel d'ailleurs on avait débuté notre carrière à bord de la BMW. Donc du coup ce circuit on le connait déjà un petit peu. Je vous fais des petits bruits de vibrants du volant. Cette courbe à droite là qu'on peut prendre à vraiment plus haute vitesse. Les voitures, les prototypes par rapport aux voitures de tourisme qui sont quand même vachement plus rigides et plus... Enfin qui ont une tenue de route qui est nettement meilleure. Alors dans cette grande courbe à droite, comment on peut la négocier, il faut quand même lever le pied et freiner un petit peu. Un tour de mise en place là, ce qui se passe plutôt pas mal. Alors j'ai vu que ma vidéo sur le WRC5 vous avez plutôt... Parmi les commentaires on m'a même demandé si j'allais faire une carrière sur le jeu. Donc comme je l'ai déjà tourné, je vais vous dire que pour l'instant on va dire que oui. Disons qu'au moins pour le rallye de Monte Carlo c'est déjà tout tourné. Après pour ce qui est de la suite on verra. Un peu trop mordu vibrant ici. La voiture a pas mal sauté et perdu de l'adhérence. Une météo assez brumeuse sur le circuit du Road America. Donc on se fait doubler par une LMP1, une Audi vraisemblablement. Qui nous fait perdre du temps parce que du coup je sais pas trop ce qu'elle fait. Parce que là elle allait prendre davantage sur la Mustang qui était devant nous. Et puis visiblement elle a rien fait du tout. Voilà tout ce qu'elle a réussi à faire c'est se mettre au tas. Ah et là c'est moi qui raccou de l'armement tout un peu trop fort. Ce tour là dans la vie, on va pas compter dans la mesure où j'ai un peu merdé. Alors on est carrément du brouillard qui est en train de sortir. Vous remarquerez que j'ai simplifié au possible la filière. J'ai un peu plus de l'affichage. Alors que là. Je me suis fait surprendre une fois de plus à la réaccélération. J'ai un peu très mal dosé ma réaccélération. Ce qui fait que je suis allé dans le mur de pneus. Juste au moment où j'étais en train de dire que du coup j'avais simplifié au possible l'affichage des informations à l'écran. Du coup je me retrouve heureusement que c'est dommage et que j'ai abîmé la voiture. C'est surtout ça qui m'embête. Encore une fois ici. Je manque de me foutre en verre. Il faudrait peut-être que je me concentre un petit peu. Oula mon freinage complètement manqué ici. et contact avec la BMW. Il va falloir faire très attention que cette LMP2 est très joueuse à la réaccélération sur ce circuit. Elle a tendance à lui de partir du train arrière. C'est sûr que si on réaccélère dans l'herbe, ça se passe pas très bien. Voilà, on va réafficher un petit peu les infos pour savoir où on en est. Pour l'instant, bien évidemment, c'est pas glorieux. Allez, c'est ce tour-là qu'il va pas falloir louper. Il reste deux minutes à peu près dans la séance. Pour l'instant, je suis en avance d'une seconde sur le premier secteur. Une seconde d'avancée sur le premier secteur. Est-ce que j'aurai le temps de finir mon tour ? Ça, c'est la question. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, malgré la cartouche que je lui ai mis tout à l'heure à la voiture. Elle va encore bien. On a amélioré de 7 secondes 2 dans le deuxième secteur. 7 secondes 118 exactement. Donc c'est plutôt bon. Il reste 30 secondes dans la séance. On a presque bouclé le tour. Allez, c'est la dernière accélération. Il reste 20 secondes. On a amélioré de 8 secondes 7. Et on va avoir le temps de couper le transpondeur. Ce qui nous donne la neuvième place. Fin des qualifications. Et ben, 11ème place. Les chronos qui sont en train de finir de tomber. Et du coup, 11ème place sur la grille. Meilleur tour en 2, 08, 715. On va aller à la fin de la session. Tac, voilà. Et donc, comme je le disais. 11ème temps. On voit que les chronos. Après, pour les LMP2. Le premier chrono, c'est 2, 06. Donc, globalement. C'est 2 secondes plus vite que moi. Mais c'est pas non plus. C'est pas non plus la catastrophe. Sachant qu'on va peut-être pouvoir arriver à revenir sur ces pilotes là. On va essayer de prendre un bon départ. On va essayer de ne pas se louper. Allez. On y va tranquillement. Avec une météo qui est au beau fixe pour l'instant. Départ lancé, mais ça, on a l'habitude. Et j'arrive à bien me lancer. Je prends l'avantage ici sur... Sagar Down. Et devant, j'ai Greg Clark. Il va falloir attention au premier freinage de ne pas s'enmancher. Comme ici, par exemple. Il y a eu un joli contact entre... Entre le pilote qui était... Je me demande si c'est pas mon coéquipier d'ailleurs. Il y a contact une nouvelle fois ici. Greg Clark qui vient se poser devant moi. Là, je suis dans l'aspiration du pilote. Attention au freinage ici. Et petite confusion ici au freinage. Ce qui me permet de prendre davantage. Et là, ici, c'est moi qui me loupe au freinage. Qui me laisse un petit peu emporter par... Ok, on a un peu de pression avec le gars derrière. Donc, il y a peut-être temps de commencer à couvrir la ligne d'intérieur. Et... Perte d'adhérence là sur l'arrière. Dans la courbe. Heureusement, on n'a pas trop trop de dégâts, j'ai l'impression, pour l'instant. Mais une place de perdu. Mais ça a tapé fort dans le mur. J'ai vraiment cru que là, ça allait être la fin de la course. On a eu de la chance. Allez, on se ressaisit. On est parti pour une heure de course. Gros run, ici. Bien sûr, je vais couper au montage. Vous n'aurez pas toute la course non plus. Parce qu'une heure de course, plus les qualifs. Je peux vous l'accorder. Ça risque d'être long. Alors que ça s'attaque devant à l'issue du deuxième tour. On va rentrer dans le troisième. Je fais l'aspiration derrière Jonathan Parker. Qui est effectivement mon coéquipier. Que j'ai percuté au départ. Et on se touche encore ici. Attention. Pas de bêtises. Allez, meilleure accélération ici. Je vais prendre l'avantage. Comme il était occupé avec le pilote qui était devant lui. J'ai réussi à prendre l'avantage. Mais à la vitesse pure. Sa voiture qui est plus rapide. Ça doit être une LMP. Ou alors je me gourre complètement. Non, je me gourre. Ça doit être une LMP2. Parce qu'on est dans la même catégorie. Mais au vrai, accélération, je suis meilleur. Mais en vitesse de pointe, c'est pas ça. Freinage encore une fois. La voiture, j'ai perdu. En fait, j'avais perdu au freinage. Du coup, je ne sentais plus la voiture dans le volant. Ce qui m'a expliqué ce qui a valu le tout droit. Il y a aussi. Puis-y. Moi. La meilleure accélération une nouvelle fois, je reviens dans les échappements de Jonathan par cœur, à l'aspiration de ce que ça va le faire. Je manque un peu de vitesse de pointe malheureusement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Et les drapeaux bleus une fois de plus Ce ne sera pas forcément très bien respecté Oulala le freinage qui est plus du tout pareil Alors qu'on a la micro Et la pluie qui est en train de changer Du coup Et bien Là je rentre au stand Pour aller chausser des pneus secs Et donc vous avez vu que je suis remonté à la deuxième place Pas vraiment au mérite Parce que tout simplement Je suis passé deuxième alors que j'étais septième Parce que tout le monde se sont Arrêté au stand Pour changer leur pneu Et donc effectivement comme je vais en faire de même Vraisemblablement je devrais retrouver ma place Qui était la mienne C'est à dire la septième Une fois que mes mécanos auront fait ce qu'il y a à faire sur la voiture En espérant qu'il n'y ait pas d'erreur Et la nuit qui commence à tomber sur le circuit Allez il faut se peindre Il faut falloir y aller Allez Allez Tout le monde est en train de revenir Un écrou coincé Alors ça c'était vraiment pas de bol Punaise Tout le monde repasse Et ça y est je repars Mais à la cinquième place J'aurais perdu du temps Parce que là j'avais fait un arrêt Qui était plutôt pas mal Enfin du moins un tour avant mon arrêt Qui était plutôt pas mal Ce qui m'avait permis de prendre une sacrée avance sur les autres Et me voilà reparti bon dernier A cause de ce changement de pneu raté Problème mécanique au stand Allez on se concentre On va pas se laisser abattre Il reste encore une petite demi-heure de course Il peut encore se passer des choses La nuit arrivant en plus Et les freins qui sont pas en température Et j'évite de justesse le mur de pneu Là mon arrêt au stand qui a été tellement long Que du coup mes freins ont terriblement refroidi Et comme tout à l'heure Quand j'ai chaussé les pneus de pluie Je me suis fait surprendre Et alors que j'étais toujours à la poursuite Des collègues qui étaient devant Alors que je laissais passer une voiture sur drapeau bleu Celle-ci s'est décalée en même temps que moi Et m'a percuté Et du coup j'ai été obligé d'aller Enfin j'ai été obligé J'ai été amené à taper un mur de pneu Ce qui m'a gravement endommagé la voiture Je joue vraiment de malchance sur cette course Du coup j'ai immobilisé une nouvelle fois ma voiture au stand Pour aller réparer Bon ben voilà La course je pense qu'elle va être pliée Parce que maintenant j'ai une minute de retard sur mon coéquipier Qui est huitième, qui est septième Donc le retard ça croit Et je pense que Je ne suis pas prêt de revenir sur les pilotes de devant Alors le proto c'est super bien à conduire Je trouve ça super génial J'ai vraiment pris du plaisir Sur ces trois manches là Qui ont été proposées en MP3 Mais effectivement c'est très très compliqué l'endurance Surtout je pense que ce qui est difficile à gérer C'est la concentration pendant tout le temps Que dure la course Vous voyez par exemple pour cette course là Une heure de course Bon quand on est vraiment un pro de la simulation Et qu'on a que ça à faire entre guillemets J'ai envie de dire Enfin Qu'on a beaucoup de temps devant soi Faire une course d'une heure Ça peut être sympa Et c'est vrai que par contre dans mon cas Où effectivement j'ai tendance à Assez vite me lasser Surtout quand Surtout quand je suis en galère Du coup ça devient tout de suite moins marrant Encore ces problèmes de freins Qui sont pas en température Attention Allez il reste Un peu plus de 11 minutes de course Petit bilan Je suis toujours dernier Et je suis revenu à moins d'une minute Du 7ème Donc bon J'avais 8 minutes 20 de retard En quelques tours J'ai réussi à récupérer un peu Un peu mon retard Mais Je pense pas que ça soit suffisant Pour aller inquiéter Le pilote qui est 7ème d'ailleurs Puisque c'est plus mon coéquipier Est-ce qu'on peut envisager encore un arrêt au stand Auprès des pilotes IA Pour aller chausser un autre train de pneus J'y crois pas Un fait de course J'y crois pas non plus Un problème de carburant Qui sont obligés de rentrer Pour les remettre de la sauce C'est possible Donc on va attendre de voir Il reste 10 minutes de course On va On va attendre de voir Ce que ça peut donner Une course n'est pas jouée Tant que le drapeau à damier N'a pas été agité C'est une règle de base C'est une règle de base Et bon là une chose est sûre C'est que J'aurais assuré Les 1h de course Même si le résultat n'est pas là Sauf défaillance de la voiture Je devrais aller jusqu'au bout Alors que là j'ai un pilote Qui vient me reprendre un tour J'espère que ça ne se fasse pas Comme la dernière fois Allez il reste moins 3 minutes de course On est quasiment à la fin Et donc bon Ça sera la dernière place Rassemblement Puisque de toute façon Je commence un petit peu A perdre le rythme Et donc j'ai reperdu un petit peu De terrain sur Les collègues qui étaient devant J'étais revenu à 56 secondes Et puis là je suis repassé A 1 minute 1 1 minute 2 quasiment Donc bon C'est pas grave Ça sera une course Pour l'expérience Donc Une dernière place Qui ne nous fera Pas beaucoup de points Néanmoins ça aura été Une belle expérience Sans LMP2 Alors je ne sais pas A l'issue de cette manche Si ça continue Ou si on va me proposer Autre chose Et si on peut Se faire une petite série Aussi en LMP1 A bord des Audi TDI Ça me plairait bien Donc on va voir Ce qui m'est proposé Alors que là Je suis carrément parti En glisse A la réaccélération Vraiment faire très attention On ne va pas réaccélérer Trop fort Et là L'heure de course On commence à la sentir Quand on est Novice Qu'on n'est pas habitué Pour certains d'entre vous Peut-être que vous me direz Une heure de course C'est rien Mais bon Un soir de semaine Après une journée de travail Quand on tourne une vidéo Et avec une course d'une heure Après c'est pas votre problème Vous me direz Mais bon C'est le mien Et c'est vrai que Du coup Je sais pas trop Quelle heure il est Mais Les yeux sont assez lourds Il reste une minute de course On va avoir le temps De boucler notre tour Et puis peut-être D'en lancer un deuxième Je sais pas si on pourra aller au bout En tout cas Mais ça va se terminer là Vous voyez c'est Thio Qui a pourtant le drapeau bleu Qui laisse absolument pas passer Qui reste sur la ligne De course Qui n'en a absolument rien à foutre Oui les stands qui m'encouragent Encore à pousser Pour améliorer les chronos Ici je foire complètement mon freinage C'est complètement inutile Dans la mesure où La course est terminée Donc Voilà je pense qu'on va laisser boucler Le tour au leader Et puis Et puis ça va se terminer là Blue flag Better let them through C'était un des voitures Et qu'on poursuivait Au début Donc comme quoi même Des gars de notre classe Commencent à nous prendre un tour Donc ça devient assez dramatique Quand on arrive à ce niveau là Je pense que là C'était le leader De notre catégorie Qui vient de me prendre un tour Donc là c'est vraiment Une course Une course de merde Clairement On a galéré Comme on a Comme c'est rarement arrivé C'est le genre de course Où on attend qu'une chose De la fin Voilà on va finir C'est à la dernière place Que je finis Ma course Bon Ma foi C'est pas dramatique non plus Donc Je tournais au niveau des chronos J'aurais bien aimé voir ça Au niveau des chronos Mon meilleur tour En 2.09.123 Ce qui correspond à peu près Au temps du Ouais On aurait pu être Dans les 5 premiers C'est pas grave Donc sur cette course On marque 8 points Ce qui est Bon pas énorme C'est Non c'est le résultat Non résultat de la course Au déçu de la 3ème manche Podium donc Edius Qui a gagné Et donc Je suis loin Je suis même pas Sur le top 3 Donc Ce championnat D'ambiric En endurance Qui se termine J'espère que ça vous aura Plut quand même Et puis Moi je vais continuer A voir ce qu'il nous propose Pour la suite de notre aventure Sur Project Cars Allez En attendant Portez vous bien Salut à tous